et bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de carpe dièse aujourd'hui nous allons parler du sweeping alors qu'est ce que c'est ci que ceci que le sweeping alors le sweeping ça vient de l'anglais to sweep qui signifie balayer donc nous allons balayer les cordes de la guitare l'idée est d'avoir le minimum de coups ou le maximum de coups dans le même sens plutôt le minimum de coups différents ça a donné naissance à notre style une autre technique qui s'appelle l'économie picking où le but étant d'économiser les mouvements de la main droite donc de faire le maximum de coups dans le même sens il y a deux difficultés majeures que nous allons rencontrer dans la pratique du sweeping la première c'est le contrôle du son donc pour ça nous allons utiliser la paume de la main droite ainsi que le majeur de la main droite comme pour le legato d'ailleurs et les barrés donc comme le sweeping est une pratique pour arpg les accords comme des accords comme celui-là nous pouvons voir qu'il y a des barrés et il faudra utiliser nos doigts pour jouer une note ne pas jouer l'autre donc on va faire des roulés de doigts et nous verrons ça plus tard donc tout d'abord le contrôle du son pour ça comme je vous l'ai dit on va utiliser la paume en descendant et le majeur en remontant donc là on va faire un exercice simple on va pas utiliser la main gauche on va jouer les cordes à vide en descendant puis en remontant en descendant je les étouffre avec la paume une fois qu'elles sont jouées et en remontant avec le majeur une fois qu'elles sont jouées je refais ensuite il y avait les barrés donc pour ça nous allons faire des roulés de doigts donc c'est à dire le doigt va être droit au début et puis va se casser pour rouler ça se fait sur deux cordes, trois cordes ou même plus donc c'est comme s'il y avait une légère rotation du doigt là nous allons le faire sur deux cordes plus vite premier exercice donc dans ce premier exercice nous allons arpégé des accords de la gamme de do majeur donc dans l'ordre, fa majeur, fa majeur, sol majeur, la mineur et si mineur bb5 nous nous arpégorons sur les trois cordes aiguës en partant de la corde la plus aiguë on commencera par un pull off donc on va faire O au niveau de la main droite O pull off O puis bas 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 et on va le répéter sur les autres cordes c'est parti deuxième exercice dans ce deuxième exercice nous allons arpégé une suite d'accords célèbres puisqu'elle est utilisée dans énormément de morceaux c'est do majeur sol majeur la mineur et fa majeur nous le arpégorons donc sur six cordes il est à noter une chose le do majeur sera en forme de mi les trois autres accords sera en forme de do troisième et dernier exercice nous allons voir un extrait d'un solo de The Knacks du morceau My Sharona qui a été repris d'ailleurs par Mikhail Yun pour les onze commandements le solo va être arrangé pour être fait en sweeping donc ce petit extrait va être arrangé pour être en sweeping et il se jouera sur les deux cordes aigu en conclusion je dirais que sweeping nécessite beaucoup de travail et beaucoup de persévérance parce qu'au début il va falloir calibrer vos positions main gauche et main droite donc c'est assez frustrant au début c'est assez punitif on va dire puisqu'en son saturé on entend de suite les erreurs et c'est ça qui est cool donc n'hésitez pas à être patient à essayer de différentes façons de passer vos mains différemment pour trouver la position qui vous convient et surtout à travailler lentement et bien en rythme parce qu'on a vite fait de se décaler rythmiquement avec cette technique là donc bon travail et bon balayage à tous et ce message ne s'adresse pas qu'aux femmes parce que le sexisme c'est mal c'est bon c'est bon c'est bon